bonjour et bienvenue à cette autre vidéo de la chaîne un brin d'ADN cette vidéo ci j'avais très hâte de la faire parce que ça parle d'un sujet en fait probablement le sujet qui me passionne le plus dans la généalogie génétique qui est de trouver à quel segment appartient l'ancêtre donc les matches sur les sites d'ADN on matche sur des segments d'ADN qui sont nécessairement reliés à un ancêtre commun donc d'identifier l'origine de ces segments là et pourquoi on matche avec quelqu'un c'est pour moi ce qui est le plus amusant dans la généalogie génétique donc j'avais très hâte à cette vidéo on va commencer d'ailleurs tout de suite et dans une précédente vidéo j'avais déjà parlé des couleurs que j'employais pour identifier à quel ancêtre appartenait les segments donc vous pourrez aller voir cette cette vidéo là dans l'exemple qu'on a ici ça sera pas exactement les les mêmes couleurs parce que dans ma lignée matrilinéaire en fait du côté de ma mère surtout celles qui sont proches de moi les couleurs proches de moi étaient trop similaires donc c'était des teintes de bleu foncé ou de mauve donc ce qu'on voit à l'écran c'est pas exactement les bonnes couleurs c'est seulement pour qu'on voit mieux à l'écran pour mieux identifier mais à la fin de la vidéo là vous allez voir un exemple avec les vraies couleurs donc on reconnaît quand même la palette si on veut là où les pastilles des couleurs ancestry mais je les ai mieux distingué là pour qu'on voit l'exemple que je vais vous montrer ce qu'on voit à l'écran en fait en jaune ça serait moi et en rouge ça serait un match là j'ai déjà identifié par quel chemin passerait ce match là mais le but c'est de découvrir pourquoi en fait découvrir l'origine du segment par exemple que je pourrais partager avec dans ce cas-ci la fille de mon cousin donc si moi je suis en jaune ici et on s'occupe juste de mon côté maternel donc il n'y a aucun pédigré du côté de mon père il n'y a pas aucun ancêtre du côté de mon père donc par exemple si je suis en jaune ma mère est en mauve donc tout le côté de mon père serait absent le père de ma mère donc mon grand-père maternel serait en bleu foncé ma grand-mère maternelle serait en rose à ce moment-là ben ma tante serait identifiée ici donc la soeur de ma mère ma tante qui aurait eu un garçon mon cousin et le match en rouge ici serait ma petite cousine donc la fille de mon cousin et j'ai indiqué aussi un niveau plus haut aussi pour les les arrières grand-parents maternelle donc si on se concentre sur l'origine d'un segment on va enlever les autres cas on va commencer par moi ma mère et c'est pareil donc ce qu'on sait en généalogie génétique dans une autre vidéo aussi j'en ai parlé on hérite la moitié de nos de nos 22 paires de chromosomes en fait on a 23 paires mais il y a la 23e paire c'est x y donc c'est pas exactement pareil mais en test autosomal donc par exemple si on fait un test chez ancestry on n'aura pas des matchs sur les chromosomes x y qui se concentrent sur les les 22 premières paires donc là ce qu'on voit à l'écran c'est une paire de chromosomes on a exactement la moitié de notre ADN qui vient de notre mère et l'autre moitié de notre père en tout cas pour les 22 premières paires de de chromosomes donc dans ce schéma si j'ai indiqué en gris ce qui serait mon côté paternel donc on s'en occupe pas dans cette vidéo ci mais de mon côté maternel dans ce chromosome là comme dans les 22 autres paires ben il y aurait à chaque fois à chaque chromosome un des chromosomes qui appartient systématiquement de ma mère donc on part de cette base là on poursuit elle ma mère a aussi la même chose donc le chromosome en haut qui est rose le chromosome d'en haut serait de sa mère et le chromosome bleu foncé serait de son père donc ça c'est pour une paire de chromosomes encore une fois pour toutes les paires de chromosomes ça serait la même chose évidemment je parle pas encore une fois des exceptions du chromosome xy ou xx ensuite on pourrait faire un exemple parce que je ne dis pas que c'est ce qui est arrivé mais je vais montrer un exemple de comment les segments auraient pu arriver donc ce qui aurait pu arriver en fait c'est que sur ce chromosome là peu importe c'est lequel le chromosome chromosome 1 chromosome 10 ou peu importe mais admettons que sur ce chromosome là lorsque que ma mère m'a donné sa partie maternelle ça aurait pu être des recombinaisons qui seraient arrivés pour l'enjambement en fait qui est encore un sujet d'une autre vidéo que j'ai fait l'enjambement sur ce chromosome là aurait pu être celui ci donc elle aurait pu pour le chromosome mauve ici me donner le début de son chromosome paternel avec l'enjambement quand la gamète a été fait quand l'ovule a été fait ça aurait pu être sur cette paire de chromosomes là que le début aurait été paternel la majorité du milieu aurait été maternelle et de son côté à elle et la fin encore on retourne au paternel donc sur ce chromosome là ça aurait pu être un exemple de ce qui est survenu et ça aurait donné la totalité de ce que ma mère m'a donné aurait en fait été avec ces enjambements là si on veut la recombinaison donc ça serait pas juste mauve pâle assigné à ma mère ça serait en fait recombiné et à ce moment là toute la partie maternelle aurait été un mélange selon l'endroit sur le chromosome ben une partie de mon grand-père maternelle une partie de ma grand-mère maternelle comme ça et ça aurait pu être similaire sur les autres chromosomes mais à des endroits différents ensuite je vais expliquer un peu les différences entre les hommes et les femmes pour la recombinaison c'est en anglais mais je vais le traduire là ce qu'on remarque c'est que le taux d'enjambement en anglais il appelle ça crossover mais le taux d'enjambement chez les femmes sont 1.7 fois plus grand que chez les hommes donc autrement dit quand un ovule se fait les chromosomes qui s'enjambent et qui se recombinent ces taux de recombinaison là se font 1.7 fois plus souvent chez les femmes que chez les hommes et la deuxième phrase qu'elle dit c'est que par contre chez les hommes à l'endroit du chromosome donc vers le centre des chromosomes qu'on appelle les centromères vers le centre des chromosomes pour les hommes 5 fois moins de recombinaison près du centre chez les hommes que chez les femmes mais quand on arrive vers l'extrémité des chromosomes donc vers les télomères aux extrémités des chromosomes c'est l'inverse il y a 10 fois plus de recombinaison chez les hommes que chez les femmes donc c'est des statistiques un peu intéressantes ça peut nous aider en généalogie génétique de se rendre compte par exemple si c'est une lignée de match de notre côté donc si je remonte à mon grand-père paternel etc. et qu'un match redescend aussi avec sa lignée patrinéaire ben on se rend compte qu'il y aurait moins de chances qu'il y ait eu des recombinaisons donc les chromosomes ont tendance à rester un peu plus intactes si on veut là pas parfaitement mais un peu plus intactes que si ça avait été des ancêtres féminins le début côté si on revient au graphique avec ça on peut savoir ensuite du côté des ancêtres paternels de ma mère donc grands-parents paternels de ma mère on pourrait refaire un autre exemple comme j'ai indiqué plus bas donc en bleu pâle ça pourrait être l'arrière-grand-mère et en bleu plus foncé l'arrière-grand-père ce qui pourrait alors arriver c'est que quand le père de ma mère a donné son chromosome paternel ben ça aurait pu simplement se recombiner à une place au milieu par exemple donc c'est pas obligé d'être des engendements ou des recombinaisons à deux endroits ça aurait pu être à un seul endroit et à ce moment-là ben ce que mon grand-père maternel donc son père à elle lui aurait donné ben c'est la moitié de son père à lui et la moitié de sa mère ce qu'il aurait pu donc me donner à moi étant donné qu'on pense quand même par ma mère avant que j'ai ce que son père lui a donné j'aurais aussi eu de mon côté ce qu'elle a eu nécessairement du sien toujours sur ce chromosome-là cette paire de chromosomes-là parce que ça arrive 22 autres fois il y a 22 autres exemples mais sur cette paire de chromosomes-là nécessairement si ma mère avait hérité du bleu foncé distribué de cette façon-là moitié-moitié ben j'aurais aussi eu moi de mon côté le côté de son grand-père maternel plus vers le début du chromosome de sa grand-mère paternelle vers la fin du chromosome ensuite si on refait le même exercice du côté de sa mère donc de ma grand-mère maternelle ce qui aurait pu arriver c'est d'obtenir 100% d'un de ses chromosomes donc en fait le chromosome donné par sa mère aurait pu être intact ça arrive et d'ailleurs dans cet article-là il y en est question donc dans 96% des recombinaisons sur 250 événements qui ont pu être catégorisés dans cette étude-là il y avait au moins un autosome donc un côté des paires de chromosomes qui a été hérité donc transmis à l'enfant sans aucune recombinaison donc 96% du temps dans cette étude-là au moins un autosome n'avait pas été recombiné et il a été transféré directement à l'enfant et il y a même un exemple parmi ces 250 cas-là où est-ce qu'il y a eu 10 chromosomes qui ont été complètement envoyés à l'enfant sans recombinaison donc oui ça se peut on peut hériter d'un des chromosomes qui arrive directement sans aucune recombinaison qui vient directement d'un grand-parent en fait et ensuite chez les plus petits des autosomes ou des chromosomes qui sont les numéros 21 et 22 ce sont les plus courts dans le génome humain bien on peut voir qu'ils sont plus souvent hérités d'un grand-parent sans recombinaison je trouvais que c'était des statistiques intéressantes donc si on reprend l'image ça aurait pu être un cas exemple où est-ce que ma mère sur ce chromosome-là aurait pu hériter de son côté maternel uniquement en fait de sa grand-mère maternelle sans rien avoir sur ce chromosome-là qui viendrait de son grand-père maternel ensuite quand on arrive sur un site d'ADN qu'est-ce qui arrive on matche avec des gens donc des correspondances en français et on va remonter un peu de ce côté-là de l'autre sens que ce que ça pourrait donner à quel endroit on pourrait matcher avec quelqu'un ou correspondre avec quelqu'un donc on arriverait ici et évidemment le petit morceau de segment qu'on pourrait avoir en correspondance avec la personne évidemment ça vient aussi de tout s'aligner à elle donc ce qui se passerait c'est que tout ce que je saurais c'est que c'est un match de mon côté maternel disons parce que comment on sait ça mais en fait c'est avec les arbres généalogiques que les gens ont mis publiquement sur les sites donc ça aide toujours d'avoir une correspondance parce qu'il y a deux façons de voir une correspondance c'est que la personne matche avec nous mais si la personne ou soi-même n'a pas d'arbre bien on sait juste qu'elle va matcher avec nous depuis quelques mois seulement je fais cette vidéo-là en janvier 2024 depuis quelques mois seulement on sait qu'Ancestry arrive à départager les matchs côté parent 1 parent 2 mais c'est encore notre travail à nous de dire qui est le parent 1 qui est le parent 2 et avec l'accumulation des matchs et si on teste des cousins qu'on connait sa famille bien on peut dire ok Ancestry me dit que mon parent 1 parent 2 moi je sais que depuis quelques mois on peut chez Ancestry en tout cas départager nos matchs mais sinon il faut travailler il faut avoir analysé plusieurs matchs pour pouvoir départager ça mais admettons que dans mon cas moi je sais que c'est un match maternel parce que je connais la fille de mon cousin et je sais que c'est un cousin du côté maternel mais je pourrais indiquer déjà le mauve pour les matchs du côté de ma mère de son côté à elle donc tout ce qui est arrivé de mon côté a d'autres chances de se recombiner mais de façon complètement différente donc dans ce cas-ci on va se concentrer d'abord sur ce côté-là donc ce qui aurait pu survenir c'est que ce segment-là vienne du rose clair et que c'est celui-là que j'aurais eu aussi donc je n'irai pas dans tous les détails que j'ai fait de mon côté mais ça aurait pu être ça de son côté donc on se rappelle les teintes de rose et rouge c'est le côté maternel de ma mère et les côtés bleus c'est les côtés paternels de ma mère donc pour ma tante donc la soeur de ma mère il y aurait pu avoir des recombinaisons à ces endroits-là donc ma tante aurait pu hériter de son chromosome sur cette paire de chromosomes-là aurait pu hériter par exemple de son côté maternel que ce soit recombiné de cette façon-là de ce côté paternel que ce soit recombiné de cette façon-là donc ça aurait donné ce mélange-là cette recombinaison-là de son côté et ça aurait pu redescendre jusqu'à mon cousin le fils de ma tante de cette façon-là donc lui aussi son côté paternel on l'ignore pour l'instant comme on a fait dans mon cas mais ça aurait pu tout redescendre de cette façon-là jusqu'à lui avec ici la recombinaison de son côté de sa mère donc de ma tante et finalement ça aurait pu aboutir que jusqu'à la fille de ce cousin-là qui aurait seulement eu du rose de ce côté-là je vais faire une petite pause pour vous indiquer un peu on peut télécharger les matchs de certains sites et quand on les importe dans un site comme DNA Painter donc ça c'est une capture qui vient de DNA Painter on peut importer massivement les segments de nos matchs depuis certains sites mais à ce moment-là ce n'est pas des partagés donc là par exemple c'est sur mon chromosome 18 et ça c'est depuis 23andMe donc ce n'est pas depuis Ancestry ça a été téléchargé sur mon chromosome 18 depuis 23andMe on voit tous ces matchs-là tous ces segments-là mais qui ne sont pas des partagés paternels, maternels encore mais on peut voir qu'il y a quand même une tendance donc si on suit la ligne verticale on peut voir quand même qu'il y a certains segments qui s'arrêtent au même endroit mais qui débutent à des endroits différents donc on voit ici une espèce de courbe qui n'a pas vraiment des débuts clairs mais par contre ici il y a nettement un endroit où les segments ne continuent pas plus loin vers la droite et un peu la même chose en bas ici on se rend compte que dépasser un certain nombre de matchs ils ne commencent pas avant cette même ligne ici il y en a au milieu qui chevauchent mais c'est peut-être parce que ça vient d'un autre parent ça peut aussi être parce que ces segments-là de match de correspondance sont parents des deux côtés mais ça peut aussi être qu'ils viennent de l'autre parent donc ce qu'on verrait ça se peut que ce soit juste un sur deux qui sont du côté maternel et l'autre moitié qui sont du côté paternel mais j'aurais tendance à croire en voyant ces longs segments-là tous arrêtés au même endroit que c'est peut-être un endroit de recombinaison justement ou d'enjambement quand ça s'est créé qui serait peut-être plus proche de moi donc je ne sais pas si c'est du côté de mon père ou de ma mère mais ça semble indiquer étant donné qu'il n'y a rien qui continue plus loin que ça pour ceux-là et qu'en bas il n'y a rien qui va plus à gauche que ça on dirait que ça crée nettement un endroit peut-être que si je les départageais puis que je regroupais il faut vraiment que je fasse la recherche un par un mais ça pourrait indiquer un endroit de recombinaison qui serait proche de moi ou en tout cas d'un ancêtre et on verrait que ce match-là selon le chemin des ancêtres qui fait qu'on matche ensemble mais sur ces segments-là on peut des fois distinguer il y a probablement eu un point de recombinaison là mais c'est juste difficile de savoir de quelle personne est ce crossover-là en anglais donc si on revient au graphique on voit donc que c'est la partie rose qui serait le segment qui ferait que je matche avec la fille de mon cousin en fait si je reprends justement en bas à droite et en bas à gauche qui sont les les deux les deux segments je les ai remis en haut ici on voit en fait que c'est juste l'encadré rouge là qui est le segment qui match donc la fille de mon cousin a ici une portion qui a été héritée du même enceinte et moi j'en ai hérité plus vers la droite mais ce que j'ai en commun avec la fille de mon cousin c'est uniquement le chevauchement ici qui ferait que je matche avec ma cousine ça serait vraiment ce petit segment-là qu'on a tous les deux et si on arrive à le trouver on remonte effectivement à cet enceinte-là par contre on n'aurait pas tout ce chemin-là du côté du match parce que ce n'est pas moi qui ai cet ADN-là ce que je mettais avant c'était des exemples de mon côté à moi j'arrive à le savoir mais de son côté à elle je ne pourrais pas savoir c'est quoi donc même si dans mon exemple je le mettais en rose pâle en supposant par exemple que ce serait cet enceinte-là au niveau simplement de match tout ce que je saurais en fait c'est que c'est un match maternel à ce moment-là j'appliquerais la couleur mauve même s'il y en a aussi plusieurs qui aient mieux associé un couple d'ancêtres à un match mais moi je le mets de la couleur qui est la combinaison des deux mais en fait les ancêtres communs les plus proches entre la fille de mon cousin et moi-même c'est mes grands-parents maternels donc le père et la mère de ma mère et de ma tante c'est par ça qu'on a l'enseigne commun le plus proche bien au lieu de le mettre en rose ici puis d'estimer que ça monte plus haut avec ce qu'on voit à l'écran il n'y aurait pas moyen de savoir que ça vient de si haut que ça donc avec ce qu'on voit à l'écran le mieux que je pourrais faire en fait c'est dire ok bien je sais que cette personne-là match de ce côté-là de mon arbre et je mettrai la couleur qui est le mélange entre mes grands-parents maternels donc je mettrai un mot pour savoir éventuellement si c'est rose donc si on monte à ce niveau-là bien il faudrait que j'ai des matchs plus distants que ça pour réussir à cibler les ancêtres plus haut je vous mets un exemple avec les vraies couleurs donc ce que je vous disais en début de vidéo vous voyez que les bleus pâles sont proches et les teintes de mauve donc ça aurait été difficile de bien distinguer mais ça c'est un exemple réel avec la vraie palette que j'utilise dont j'avais fait une vidéo qui est la palette ici et ça concerne uniquement le côté maternel donc les teintes de mauve bleu et vert et à ce moment-là tout ce qui est rouge à l'écran sont des matchs qui ont testé chez Ancestry et pour chacun de ces matchs-là j'ai fait le travail d'aller voir dans les arbres généalogiques donc on voit ici la fille de mon cousin qui est l'exemple que j'ai pris mais il y en a d'autres qui matchent un peu plus haut donc ce qu'on voit les flèches plus foncées descendent vers moi donc c'est mon pédigree à moi tout ce qui est les flèches foncées et tout ce qui est les flèches plus minces descendent vers les matchs donc c'est mes petits cousins distants et justement pour pouvoir assigner ce qui était rose dans les écrans d'avant c'est plus rose mais c'est les bleus pâles et les bleus clairs à ce moment-là on n'a pas le choix justement de remonter plus haut et de dire ok j'ai effectivement un segment bleu clair ici parce que ça descend ici et ces gens-là dans leur arbre ont des ancêtres communs qui redescendent vers moi qui font vraiment partie de mon pédigré à moi à ce moment-là je pourrais sur les sites qui ont des chromosomes browser donc on peut voir exactement à partir de quel snip et de quel haut snip ça se termine ben là je pourrais dire oui je vais peinturer le segment que ces ancêtres-là de ces matchs-là les segments de ces correspondances-là remontent par du bleu clair oui je pourrais dire c'est effectivement l'ancêtre commun le plus proche qui est cette couleur-là mais pour ma cousine ben ça serait uniquement les couleurs un peu vert vert bleu foncé donc voilà je vous laisse un peu une image un peu plus grande pour bien voir donc les flèches plus épaisse c'est mon pédigré et avec le côté maternel seulement et les flèches plus minces c'est ça descend vers les correspondances vers leur pédigré à eux qui sont donc des oncles distants des petits cousins plus distants et bien voilà ça fait un peu le tour de ce que je voulais vous montrer pour savoir l'origine des segments avec nos correspondances sur les divers sites de test ADN j'espère que vous avez apprécié je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos pour des détails sur certaines notions que j'ai abordées et je vous dis à la prochaine